En fait je peux commencer par présenter les trois ateliers que je vais animer à Entrée Libre. Donc je vais en animer un pour les enfants autour des questions de vie privée et d'intimité numérique. Donc on va bien s'amuser parce qu'en fait on va s'appuyer sur un atelier qui a été créé par Nothing to Hide, une association qui propose notamment pas mal de contenus d'ateliers. Et en fait on va s'amuser à créer nos identités numériques en les dessinant et en y mettant à la fois des éléments de nous et des éléments qui ne sont pas forcément liés à nous pour justement se poser plein de questions sur ce qu'on met sur le web, ce qu'on peut ne pas mettre et pourquoi on le met, pourquoi on ne le met pas. Je vais également, alors là ce sera pour un public adulte, animer ce qui s'appelle un arpentage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un arpentage ? Et bien en fait c'est une technique d'éducation populaire qui permet de lire à plusieurs un livre. Donc pour ça on va s'appuyer sur ce livre-là, Déclic, de Maxime Gage et Anne-Sophie Jacques. Et en fait l'idée de l'arpentage c'est que ce livre-là, on va le découper en morceaux. Et quand je dis découper, ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une analogie, on va vraiment le découper. Et donner à chacune des personnes participantes un morceau du livre qu'elle va pouvoir lire et ensuite on va partager tous ensemble ce qu'on en a compris, ce que ça a évoqué chez nous, ce que ça nous a appris, ce avec quoi on est d'accord, pas d'accord, etc. Et c'est vraiment un super outil pour pouvoir lire collectivement des livres vers lesquels on n'irait pas forcément parce que pas le temps, pas envie ou on ne se sent pas légitime d'y aller par exemple. Et en fait si j'ai choisi Déclic, c'est un excellent livre qui pose toutes les questions justement relatives aux libertés numériques, aux GAFAM, à ce que ça implique justement dans le monde d'aujourd'hui, etc. Donc ce sera pour moi une bonne initiation. Il y a bien sûr pour participer à cet atelier-là, pas du tout besoin ni d'avoir lu des livres sur le sujet, ni d'avoir des connaissances sur le sujet, bien au contraire. Et puis il y a un troisième atelier que je vais animer autour des outils collaboratifs. Alors là, il n'y a pas forcément de trame d'atelier prévu puisqu'en fait on va faire en fonction de ce dont on a envie, ce dont on a besoin. On va réfléchir à trouver les meilleurs outils pour collaborer, qui nous conviennent, se poser des questions sur leur éthique, sur leurs usages, etc. Et je pense que pour ça, on va s'appuyer sur des petites cartes, des cartes du numérique éthique, 60 cartes pour se réapproprier le numérique, qui sont des cartes toutes nouvelles qui ont été créées en 2021 et qui permettent en fait de se poser plein de questions sur nos outils numériques, sur de quoi on a besoin, de quels usages on a besoin et qui permettent de réfléchir ensemble à trouver des outils qui nous correspondent le mieux possible. Comment moi j'en suis venue à m'intéresser à ces questions-là, logiciels libres, etc. ? Alors en ce qui me concerne, ça a été un parcours assez long et qui est très lié à mon parcours professionnel. Puisqu'en fait, moi j'ai été bibliothécaire pendant 16 ans et en fait en bibliothèque, notre métier c'est de rendre la connaissance, le loisir, la culture, etc. accessible au plus grand nombre. Et en fait, de plus en plus, on a des ressources numériques, on fait de l'accompagnement aux outils du numérique, etc. Et ça permet de réfléchir à plein de choses et notamment, je pense que si on s'intéresse aux questions de partage des connaissances, et bien en fait, il y a un moment où on en arrive à s'interroger sur les questions du libre des communs, alors que ce soit les logiciels libres, les licences libres, etc. Et du coup, en fait, moi ça me paraissait assez cohérent avec mon métier de bibliothécaire de défendre, promouvoir justement des ressources qui s'appuient sur la contribution, le partage non marchand, etc. Et donc, c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à beaucoup plus utiliser les outils libres, voilà, et à les promouvoir dans le cadre de mon travail. Et puis, en fait, après, il y a eu une deuxième phase où j'ai eu le plaisir d'accueillir à la bibliothèque où je travaillais en fait un café vie privée. Donc, les cafés vie privée, c'est des ateliers en fait de sensibilisation en question d'intimité numérique et de protection de la vie privée. Donc, avec aussi bien, voilà, des ateliers autour de l'hygiène numérique au sens large, comment on a des mots de passe-fort, qu'est-ce qu'on met sur Internet et qu'est-ce qu'on évite de mettre, etc., etc. Jusqu'à des ateliers un peu plus costauds techniquement, on va dire, comme du chiffrement de mail ou des choses comme ça. Et en fait, cet atelier qu'on a accueilli en 2017, pour moi, ça a été une révélation parce que jusqu'à présent, comme je disais, j'utilisais des outils libres, j'essayais si possible de me passer des GAFAM, Google, je disais que ce n'était pas bien, etc. Mais je pense que je n'avais pas mesuré à quel point ça avait des implications politiques en fait. à quel point ça a des implications, par exemple, sur la façon dont on s'informe, sur des résultats de vote, sur nos opinions politiques, leur diffusion, etc. Sur, je ne sais pas, par exemple, la diffusion de l'extrême droite, par exemple, des idées d'extrême droite. Et du coup, à partir de là, je me suis dit, ah, cette question de vie privée, en fait, elle est hyper importante. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'investir, notamment dans le champ associatif et notamment au sein d'une association qui s'appelle Exodus Privacy, qui propose des outils et des ressources autour de la question de la protection de la vie privée sur les téléphones portables, sur les applications, notamment les applications Android. Et du coup, en m'investissant dans cette association-là, en fait, j'ai appris plein de choses et ça n'a fait que, on va dire, continuer à me donner envie d'animer des ateliers, de créer des espaces de discussion, en fait, autour de ces thématiques-là. Parce qu'en fait, moi, ce qui me paraît important là-dedans, et en tout cas, c'est quelque chose que je retrouve dans Entrée Libre, et que moi, j'aime beaucoup, c'est au-delà de dire qu'il existe des outils, etc., c'est aussi comment on se crée des espaces collectifs de discussion autour de ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste au travers des outils qu'on réussira à trouver des perspectives d'amélioration, mais c'est aussi au travers de discussions, de sensibilisation, et de partir, en fait, de... Voilà, de quels sont les besoins des gens, en fait, et puis, de quel temps ils disposent pour s'approprier des nouveaux outils, etc. Enfin, voilà. Donc, voilà un petit peu mon parcours, et voilà comment je me retrouve à animer des ateliers à Entrée Libre à Quimper la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada